Salut les amis c'est White et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui un grand moment est arrivé sur cette chaîne YouTube Une hype énorme est en train de me brûler les intestins et m'enflamme tout simplement Le premier gameplay de The Division 2 est sorti tout simplement sur YouTube Le premier trailer gameplay entre guillemets l'annonce qui a été faite à l'E3 2018 Et je vous ai attendu pour faire cette review tout simplement pour voir ce gameplay avec vous et en faire une petite analyse Vous le savez j'étais un ouf sur The Division 1, j'étais présent du début à la fin J'étais ranké dans les meilleurs joueurs PVP mondiaux dans le top 5 et putain là il y a le trailer de The Division 2 J'espère vraiment, j'espère vraiment qu'il va me plaire parce que autant je suis très content Autant j'ai vraiment très peur d'être déçu mais je suis hypé de ouf de voir ce trailer et j'avais vraiment envie de le faire avec vous Donc je vous propose de commencer cette analyse tout de suite Actual in-game footage Pourquoi on est dans la jungle Oh la 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 Regardez moi déjà ce petit gameplay On voit vraiment les images in-game, on reconnait vraiment le moteur graphique de The Division Et on voit très bien que c'est un truc qui est techniquement tout à fait réalisable Parce que ça me rappelle vraiment ce que j'ai vécu dans The Division 1 Les graphismes, l'univers un petit peu, regardez moi ce personnage Le backpack, les équipements, tout a un petit peu changé, évolué C'est devenu un petit peu plus beau J'ai l'impression que le perso aussi est un petit peu plus tanké Par contre oui effectivement l'univers là me surprend un petit peu Ça c'est vraiment magnifique Wow Est-ce que vous l'avez entendu ? Ça se rapproche cette fois-ci Les animations de déplacement sont ouf On voit la petite gourde qui balance un petit peu en bas Les graphismes sont... Je suis abasourdi C'est vraiment un univers qui me correspond vraiment C'est vraiment un jeu qui me plaît C'est vraiment un monde qui me plaît entre guillemets Et je me suis beaucoup identifié dans The Division 1 Et là vraiment j'attends de voir Ah là Le même système de loot On retrouve les loots roses Qu'est-ce que c'est ? Military M133 shotgun Ok On a le même système de niveau On voit que c'est du niveau 30 Là en bas à droite vous le voyez Niveau 30 Mégane quitte est 29 Duc est 30 Ok Oh une petite biche Qui fait un bruit de lapin évidemment C'est vraiment très joli Bah oui c'est la division évidemment Tu t'attendais à quoi ? On est de retour On pouvait pas vous abandonner à vie Attends Par contre je me souviens plus exactement comment ça se passait sur The Division 1 Mais là j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a changé Il y a comme un système d'armure Je viens de voir ça à droite La petite barre blanche là avec les traits Qu'est-ce que ça représente ? On dirait une barre d'armure Je pense qu'on le verra un petit peu plus tard Mais peut-être que maintenant l'équipement Entre guillemets va vous offrir un certain degré Et niveau de protection Et ouais peut-être qu'en améliorant Votre équipement tout ça Vous aurez des équipements qui vous protégeront de plus en plus Donc c'est à dire que peut-être que pour le coup Le gilet tactique, le gilet pare-balles Les genouillères etc machin et tout Ça pourrait peut-être effectivement servir dans le gameplay Ça c'est autre chose Et ça c'est peut-être quelque chose d'intéressant Ça pourrait potentiellement être fort Putain c'est beau Ah oui j'avais oublié de le dire La scène normalement tout l'univers Gravite autour de Washington DC Donc c'est terminé On a quitté la ville initiale On se retrouve à Washington Regardez la map Putain elle est en 3D Magnifique Ok qu'est-ce que c'est ça Putain la crevasse de ouf Mais il faut qu'on fasse level up Kit Niveau 30 Vous avez entendu ce qu'il a dit Donc là il y a une zone Hautement contaminée Et la nana elle dit Ah il y a un maximum de loot là-dedans Donc ça veut dire qu'on aura Des petites zones comme ça Contaminées Infectées comme on avait déjà Entre guillemets Avant dans la dark zone Comme on pouvait déjà un petit peu Se promener Faire les événements Qu'il y avait dans la DZ Lorsque tout un tunnel était contaminé Qu'il fallait descendre Fighter les boss Récupérer le loot Et puis tu avais du loot De qualité supérieure Là on retrouve un peu Ce même système de zone On a un petit tunnel Où on voit un petit peu Le brouillard toxique dedans Et la meuf elle dit Ouh putain Là dedans il y a du loot Faut faire un truc tu vois Donc là je me dis Que potentiellement Il y a quelque chose De gratifiant entre guillemets Si tu vas le chercher là-dedans Et que t'en ressors vivant Donc ça c'est cool Il y a des petits points d'intérêt Comme ça Qu'il faudra chercher Se balader Aller récupérer du loot De qualité supérieure Putain c'est cool C'est cool En fait il faut juste pas Qu'ils oublient Qu'il faut garder le joueur Intéressé et motivé Donc il faut lui donner Des événements constants Que ce soit en PVP Ou en PVE Oh Oh le petit avion cassé là Oh un boss Un boss Qu'est-ce que c'est que cette barre de vie Regardez le système De vie a complètement changé Là on a Une barre Au-dessus De la barre de vie Du Du mob Et Putain c'est ouf Tout a changé Je suis curieux de voir Comment elle va évoluer Même le menu A complètement changé Le menu de sélection d'armes On a un menu de sélection rapide Là on voit que Il a un lance-grenade Donc on a des classes Il y a un icône de classe Et il y a un lance-grenade D'accord Donc on pourra peut-être choisir Une spécialité En fonction du caractère Et de ce qu'on choisit On voit aussi également que Il y a plein de nouveaux kits RK A Les genouillères de la marine Le gilet tactique Non le holster De la marine Le gilet tactique Je ne sais pas ce que c'est Et puis un masque à gaz Dragon On s'en fout On voit également que Il y a une espèce de Seeker Mines Il y a une espèce de Grenade en capacité spéciale On voit qu'il y a Alors je ne sais pas Exactement ce que c'est Il a 0 équipement Sur 30 dans sa stash Et il a 0 sur 4 Objets contaminés Sur lui-même Et il y a une espèce De plaque de Kevlar Aussi également Je suis curieux de savoir Un petit peu à quoi Tout ça sert Et là on a quoi On a un peu Le menu déroulant Qu'on retrouvait Effectivement Avant déjà Dans The Division 1 Ok let's go C'est parti pour l'engage Donc là il va péter Le sniper en haut D'accord Allez c'est parti Donc évidemment L'interaction avec l'environnement Est toujours super présent Il a pété un baril Ça a cramé le mec à côté Le rebond avec les grenades A l'ancienne Rebond à l'ancienne Et comment il perd son armure Et comment il perd son armure lui Attention la grenade Ok Bon il fait pas beaucoup de dégâts Et regardez regardez Il perd Il perd de la armure Petit à petit Il perd de la armure Est-ce que ça se régénère Ou est-ce qu'il faut Réparer son équipement Ok les maps violées Evidemment Par contre c'est un gameplay console Ça c'est sûr La petite seeker mine Nice Putain c'est propre Comment elle a fait pour ce Pourquoi elle est coincée Dans un caillou Il s'est passé quoi Attends j'ai pas compris Il y a eu un jet d'eau Elle est emprisonnée Dans la boue Qui est devenue de la pierre Instantanément C'est fucked up boys Oh le lance grenade Qui vient de péter l'environnement C'est beau ça Ouais il va le rusher Tu vises très mal camarade Oh one shot Il y a eu leur palette One shot Nom de dieu Bon maintenant Il faut s'occuper du gros C'est ça Allez let's go boys C'est l'heure de faire Le mini boss Allez fais sauter le weak point Ça fait absolument pas bouger son armure Oh il a pété une pièce d'armure Et ça lui a enlevé de l'armure Oh rip Ça lui a niqué son armure Et du coup il a le bras à nu D'accord Donc il y a réellement Un système d'armure maintenant Et on voit que le mec Est vraiment très bien équipé Un casque lourd Le gilet lourd Des démineurs Ah ouais il est vraiment suréquipé Il y a un drone On peut enfin jouer un drone Et là il fait quoi le drone Qu'est-ce que c'est que ça One shot Oh il est tout seul Il lui a pété un poing sensible dans le genou Le mec est tombé par terre Et ensuite il l'a buté Putain propre Et du coup toute la vie se régénère Nice Et le niveau max c'est donc 30 On est sur les mêmes bases qu'avant Ouais il faut explorer l'avion Bah oui évidemment Donc comme dans toutes les zones Il y a des coffres Il y a des Comme dans tous les points d'intérêt Il y a des loot Un petit peu plus viables Que la normale Que vous pouvez trouver autour Etc D'accord Donc il y a réellement Un système de loot ici Vous voyez il y a une stache A munitions à grenade Ou je sais plus quoi Exactement à droite Holy shit Jesus Great idea let's just die Great idea let's just die Motherfucker So game plan Take the capital back I think we're ready 3 2 1 go 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 Wow Ah ouais Aujourd'hui Oh non 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 15 mars 2019 Alors mes amis je sais pas pour vous mais On a comme un sentiment de déjà vu Et de fraîcheur en même temps Quand j'ai vu ce trailer Ok on est sur les mêmes bases On est à peu près sur les mêmes mécaniques de jeu On est à peu près sur des trucs Qui sont assez similaires à The Division 1 Mais on a quand même Cette petite touche de fraîcheur Made by Ubisoft Maintenant Va falloir voir un petit peu Si c'est viable ou pas En espérant qu'ils cassent pas le jeu Comme ils ont pété le premier Et surtout voir Pendant le La close beta Entre guillemets Comment se profitera le jeu Donc j'espère vraiment Que je pourrais vous faire un gameplay Sur la close beta J'espère vraiment Que j'aurai l'autorisation de filmer Et qu'il n'y aura pas de NDA Qu'on puisse voir et découvrir Un petit peu tout ça ensemble Mais clairement les amis Et je l'ai dit J'ai lâché un tweet sur ça Si Ubisoft ne pense pas à moi Pour The Division 2 Je Serais terriblement déçu Parce que ça me ferait le même effet Que si ma propre maman Avait oublié De me souhaiter mon anniversaire Tu vois un peu le délire Alors Division ça a toujours été mon bébé J'ai toujours été Au taquet dessus Et J'ai hâte de voir The Division 2 J'ai hâte de pouvoir y jouer Et je pense que Avec ce qu'ils ont fait de positif Sur The Division 1 Et les erreurs qu'ils ont fait Sur The Division 1 Ils ont toutes les clés en main Pour en faire Un putain De gros jeu Alors n'hésitez pas A me donner votre avis Dans les commentaires Ça m'a fait extrêmement plaisir De partager ça avec vous Maintenant moi j'aimerais vos retours Et vos attentes Quant à The Division 2 Dans les commentaires Donc n'hésitez pas à passer A faire un petit tour en bas Et pour moi pour le coup Pour parler du trailer A proprement dit Écoutez je trouve ça super intéressant On voit que le système de loot A un peu évolué On voit que le système de farm A également un peu évolué Je pense que pour le coup Ils vont essayer de dynamiser Un petit peu le jeu De le rendre un petit peu plus attrayant Nous mettre plus De points entre guillemets D'intérêt Du loot Par ci par là Des zones d'activité Des zones de mini boss Des phases d'exploration Maintenant j'attends aussi D'avoir des renseignements Sur tout le côté PVP Parce que vous savez Que c'est ça qui m'intéresse En fait Moi c'est plutôt le PVP Plutôt que le PVE Le PVE Moi je vais le faire Par obligation Tac je vais avancer Jusqu'au point Où je pourrais accéder A un niveau Entre guillemets Correct de PVP Avec mon stuff PVE Et ensuite Je ne ferai que du PVP Pour certains C'est l'inverse Donc j'espère vraiment Qu'ils arriveront Entre guillemets A rendre viables Les deux modes de jeu Que ce soit l'aspect PVP Ou l'aspect PVP Oh les amis C'est tout pour moi J'espère que cette petite vidéo Entre guillemets Découverte De The Division 2 Vous a fait plaisir J'espère que Ce petit concept Vous a fait également plaisir Entre guillemets C'est une vidéo bonus Donc vous aurez accès A une autre vidéo aujourd'hui Evidemment En tout cas N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu Ça fait extrêmement plaisir Non seulement parce que C'est un nouveau concept En plus Si ça vous a fait plaisir N'hésitez pas à lâcher Un pouce bleu C'est super sympa d'interagir Et puis c'est bon Pour le référencement de la chaîne Donc tu vois Un petit pouce bleu Un petit partage Un petit commentaire Ça fait toujours sympa Et puis c'est pas non plus Quelque chose de très incombant Donc si vous prenez du plaisir Et que vous m'aimez bien Faites le Voilà Et puis n'hésitez pas A vous abonner à cette chaîne YouTube Si vous êtes des fans De The Division Et que vous êtes pressé Tout simplement De découvrir l'aventure De The Division 2 Avec moi J'espère vraiment les amis Que vous serez rendez-vous Sur cette chaîne YouTube Pour découvrir toute l'aventure De The Division 2 Avec moi Parce que Je ferai toute la campagne avec vous Je ferai des builds avec vous Je ferai du PVP avec vous Je ferai des Marcel Trahi Son groupe avec vous Je ferai des putain de chasse À l'homme Sans fin Sur Sur The Division 2 Voilà Les amis c'était White Prenez soin de vous Je vous souhaite Une agréable fin de journée Je vous fais plein de bisous Je vous dis à ce soir Sûrement probablement Pour une deuxième vidéo Ciao tout le monde Peace Sous-titres par Jérémy Diaz